Martin, tu veux bien qu'on te présente et puis on te donne la parole petit déjeunatoire ? C'est parti ! On peut d'abord remercier Laurent d'avoir réussi à te convaincre de te lever si tôt et d'entamer ta journée avec nous de l'autre côté de l'Atlantique. Donc pour les gens qui ne te connaissent pas encore assez bien, Martin, tu es chercheur en éthique de l'intelligence artificielle à l'Université de Montréal, c'est ça ? Tout à fait. Affilié au Centre de Recherche en Éthique et à l'Institution de Valorisation des Données, IVADO, c'est-à-dire dans deux lieux différents. Tu as publié entre autres nombreux articles et j'ai vu un blog très fourni, trois livres « L'imagination morale 2014 », « Voir son steak comme un animal mort 2015 » et ce qui t'amène à nous raconter des choses aujourd'hui, « Faire la morale au robot en 2020 ». Je ne sais pas si tu mélanges les trois entités, tu vas nous dire. Le problème que tu abordes du droit et devoir des robots vis-à-vis des humains ou même des humains vis-à-vis des machines robots, c'est un paradigme récurrent, on le sait tous dans les œuvres de science-fiction, on a en mémoire Blade Runner visitant Asimov, ou récemment Real Human par exemple, mais concrètement, sociétalement et scientifiquement, en 2012, déjà une juriste du MIT Media Lab a initié que les projections que nous faisons sur les robots sociaux quand on est face à une machine. Et les liens que nous créons envers eux, dans cette illusion empathique, pourraient nous amener à vouloir leur donner une forme de protection juridique. C'est elle qui démarre cette question ouverte. En Europe, pas très longtemps après, apparaît un projet de loi, carrément un projet de loi européen, qui voulait donner un statut de personnalité juridique à ces machines, au passage, sans qu'on soit en mesure de décider encore aujourd'hui objectivement quelle machine qui contient des processus IA est ou n'est pas un robot. Après des réactions très vives de nombreux chercheurs et d'encore plus nombreux citoyens, le Conseil économique, social et européen a annoncé défavorable à ce projet de loi qui a été gelé en 2017. Donc tu vois, on est vraiment content de t'entendre parce qu'on a eu une actualité assez récente et extrêmement bouleversante pour certains d'entre nous. Et aujourd'hui, tu nous poses directement cette question, qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais robot ? Comment devrait-il se comporter dans une situation qui serait jugée délicate selon nos critères moraux ? Et dans quelle mesure les théories morales régnantes peuvent-elles ou ne peuvent-elles pas être véhiculées par les processus algorithmiques ? Et à l'inverse, est-ce que ça a un sens de demander s'il est mal de mentir à un boute comme Siri ? Et si on va avoir le droit d'aller tous mentir à Siri et à Google Assistant dès qu'on aura raccroché de ce Zoom ? Bon petit déjeuner, Martin. Merci beaucoup, Véronique. Bonjour à toutes et à tous. C'est donc, je vais vous partager ma présentation. Donc, je disais bonjour. Et puis, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, de la recherche du statut moral des intelligences artificielles. Sur la page de couverture, on voit un dessin du New Yorker où il y a un robot qui sert de recharge pour les téléphones cellulaires des gens et qui dit, j'ai l'impression que j'ai simplement été invité pour cette raison, pour que les gens puissent recharger leur téléphone. Et il est un peu frustré. Et donc, on pourrait se demander si on lui fait un tort moral en l'utilisant comme ça pour recharger son téléphone. Au milieu, le personnage du milieu, c'est Maeva, qui est un robot dans la série Westworld. Et puis, à droite, c'est une représentation de Siri. Donc, l'assistant d'Apple. Alors, quelques mots sur moi avant de commencer. En fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça correspond à un article qui a été publié tout récemment dans AI and Society qui s'appelle In Search for the Moral Status of AI, Why Sentience is a Strong Argument, que j'ai co-écrit avec Dominique Martin, que vous voyez à droite, qui est un collègue québécois, qui est prof d'éthique à l'Université du Québec à Montréal. Alors, si je dis des trucs faux aujourd'hui, ça sera probablement des idées à lui. Ceci dit, à droite, on voit une photo de moi avec mon père. Donc, moi, j'ai la tête en bas. J'aime bien dire que c'est peut-être ça qui m'a amené à m'intéresser à la philosophie, à voir les choses dans une autre perspective. Donc, je vous ai mis les couvertures des trois livres, dont le dernier, Faire la morale au robot, qui n'est pas exactement ce dont je vais parler aujourd'hui. Je vous dirai pourquoi. C'est une question un peu différente. C'est celle des agents moraux artificiels que je traite dans Faire la morale au robot. Je vous ai aussi mis une image de mon blog, donc La quatrième blessure, un blog en éthique de l'intelligence artificielle, si ce type de sujet vous intéresse. Puis c'est un des rares blogs en français sur la question. Et puis, enfin, L'Amorce, qui est une revue en ligne contre le spécisme que j'anime avec d'autres personnes, et où on a récemment publié, avec François Jacquet et Valéry Giroux, un petit texte animaux, végétaux, robots, envers qui avons-nous des devoirs moraux, qui touchent un peu aux thématiques d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, quelles questions se pose-t-on, et puis avec quel outil est-ce qu'on peut essayer d'y répondre en éthique ? Alors, la question, ça serait, peut-on bien ou maltraiter un robot, un système d'intelligence artificielle ou de traitement automatisé de l'information ? Alors, il y aurait des différences à faire entre ces différentes entités. Disons qu'un robot, il est situé dans l'espace, il a une... il a une matérialité qui n'a pas forcément un système d'intelligence artificielle, pensez à, je ne sais pas, l'algorithme de YouTube, ou un système de traitement automatisé de l'information. Mais l'intelligence artificielle et système automatisé de traitement de l'information, c'est un peu la même chose et je ne vais pas chercher à faire des distinctions fines. Mais donc, la question peut se réitérer de la façon suivante, sur quels critères fondait son statut moral, donc à notre robot, c'est-à-dire son intégration dans le cercle des entités qui méritent notre considération morale ? Là, je vous ai mis la fiche de District 9, qui est un film sud-africain où il y a des extraterrestres qui débarquent, mais qui sont plutôt des extraterrestres gentils et qui sont maltraités, et donc qui se posent, en fait, le film pose la question du statut moral de ces extraterrestres, et on pourrait dire des choses assez analogues entre le statut moral des extraterrestres et le statut moral des robots ou des systèmes d'intelligence artificielle, parce que dans les deux cas, on est face à de nouvelles entités et on doit essayer de deviner ou d'établir leur statut à partir de ce qu'on connaît déjà. Les choses dont on doit se méfier, c'est évidemment l'anthropocentrisme, parce que les IA, par définition, sont différentes des humains, et donc si on projette trop nos catégories, nos raisonnements, nos intuitions sur les IA, on peut rater des choses moralement pertinentes. Attention aussi à ne pas répéter la dévalorisation historique qu'ont subi certains humains, on peut penser aux esclaves, aux femmes, aux enfants, qui avaient un statut moral inférieur à celui d'autres catégories d'humains plus dominants, et aussi à la dévalorisation des animaux non humains biologiques. En fait, les robots et les animaux ont ceci en commun d'être des non humains biologiques dans un cas et puis techniques ou artificielles dans l'autre. Alors les outils dont on dispose en éthique, on pourrait résumer en disant qu'il y en a essentiellement quatre, l'analyse conceptuelle, c'est-à-dire essayer de faire des catégories, faire des distinctions. Alors une distinction fondamentale qui est dans le domaine, c'est celle entre les faits et les normes, ou entre ce qui est et ce qui devrait être, entre la description et la prescription. Alors l'éthique normative s'intéresse plutôt aux normes, plutôt à ce qu'on devrait faire. Un autre outil qui est très utile, c'est les expériences de pensée et les raisonnements par analogie. Mon premier livre, l'imagination morale, en parler en détail. On doit aussi tenir compte, c'est très important, de la cohérence interne dans un raisonnement. On essaie d'être cohérent avec ce qu'on a dit précédemment et avec ce qu'on appelle le principe d'égalité, à savoir que les cas similaires devraient être traités de façon similaire. et on va voir comment ce principe d'égalité est particulièrement important quand on cherche à traiter des nouvelles entités comme des robots. Et enfin, peut-être le plus célèbre des outils en éthique, l'équilibre réfléchi, qui a été notamment formalisé par John Rawls et qui consiste à ajuster, à l'ajustement mutuel entre nos principes moraux, généraux et nos jugements particuliers sur un cas. Donc parfois, il y a des... Parfois, tout se passe bien. Les jugements particuliers tombent parfaitement sous les principes, mais ce n'est pas toujours le cas et dans ce cas-là, il faut se réajuster et c'est ce qu'on appelle l'équilibre réfléchi. Donc, ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet avec un exemple. Donc, mon exemple, c'est le Hitchbot, qui est un robot canadien qui fait du hitchhiking, qui fait du push, on dit en québécois et en français, du stop. Donc, l'idée, c'était que ce robot devait... était posé au bord de la route et puis faisait du stop et disait aux personnes qui le prenaient en stop quelle était sa destination finale et eux-mêmes, s'ils allaient dans la bonne direction, le plus longtemps possible, et puis après, ils le laissaient et puis il allait être... Il était ensuite pris par d'autres... par d'autres voitures. Et donc, il a traversé le Canada, il a fait des voyages en Europe et en 2015, il lui est arrivé un petit malheur, il a été retrouvé démembré dans la banlieue de Philadelphie, aux Etats-Unis. En fait, il avait essayé de traverser les Etats-Unis et il y a des vandales qui l'ont démembré. Donc la question, c'est était-il mal de détruire le Hitchbot, donc ce robot qui fait de l'autostop. Et alors, on devine que ce Hitchbot en lui-même, il n'y avait pas forcément de... on ne lui a pas fait de tort parce que ce n'est pas une personne, c'est quelque chose de très basic, il était juste capable de dire quelle était sa direction, mais ça ne veut pas dire que pour autant c'était acceptable de le détruire. Et ici, la notion philosophique pertinente, c'est celle de devoir moral indirect. Alors, on a une illustration du devoir moral indirect dans les textes d'Emmanuel Kant quand il parle des animaux. Citation, celui qui abat son chien parce qu'il ne lui est plus d'aucune utilité et ne lui apporte même pas ce qu'il peut, ce qu'il faut pour le nourrir, n'enfreint pas en vérité le devoir qu'il a envers son chien puisque celui-ci est incapable de jugement. Mais il commet un acte qui heurte en lui le sentiment d'humanité et l'affabilité bienveillante auquel il lui faut pourtant donner suite en vertu des devoirs qu'il a envers l'humanité. Autrement dit, pour Kant, si c'est mal de tuer son chien quand celui-ci vous coûte trop cher, ce n'est pas parce que j'ai un devoir envers le chien de ne pas le tuer, mais c'est parce que j'ai une sorte de devoir envers l'humanité de ne pas être cruel. Donc, c'est ça qu'on appelle un devoir indirect. il y a certaines choses qui sont mal de faire, non pas en considérant l'entité à qui on fait la chose, mais en considérant les dispositions vertueuses ou vicieuses que ça implique ou en considérant le respect que je pourrais... Dans le cas du Hitchbot, on pourrait penser que c'est mal de le détruire et qu'on a un devoir indirect de ne pas le détruire par respect envers les créateurs, les gens qui ont fait ce robot, mais pas nécessairement envers le robot. Un autre exemple de devoirs indirects qui sont mis en évidence par John Danaer, c'est les devoirs avec les robots sexuels. Par exemple, on peut supposer que les robots sexuels, ça pourrait être une bonne idée qui donnent leur consentement avant un acte sexuel pour des raisons de devoirs indirects. Évidemment, encore une fois, le robot sexuel tel qu'il existe aujourd'hui, ce ne sont pas des personnes, c'est vraiment des outils, mais on peut penser que la façon dont on interagit avec eux pourrait avoir des conséquences sur la façon dont les humains interagissent entre eux. Donc là, ça pourrait générer un devoir indirect de ne pas les traiter d'une certaine manière ou de les traiter d'une autre manière. Autrement dit, et c'est le premier point que je voulais établir avec cette diapo, on peut avoir des devoirs indirects envers une intelligence artificielle ou envers un robot sans pour autant que cette intelligence artificielle ou ce robot ait un véritable statut moral. Donc, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse, mais il faut garder en tête qu'il existe des devoirs indirects. Alors, quand est-ce qu'on va vraiment pouvoir parler de statut moral ? Qu'est-ce qu'on appelle le statut moral en éthique ? Citation de la philosophe Marianne Warren, être digne de considération morale ou avoir un statut moral, c'est être une entité envers laquelle les agents moraux ont ou peuvent avoir des obligations morales. Donc, un agent moral, ça se distingue d'un patient moral et un patient moral, c'est ça qui a, quand on parle de statut moral, en fait, une autre façon de dire, c'est de dire, il faut essayer d'établir, c'est quoi un patient moral ? Dans le tableau, dans le tableau en bas, je vous ai mis les différentes, donc un patient moral, c'est une entité à qui on peut faire du tort. et un patient moral, un être humain adulte responsable est un patient moral, mais c'est aussi un agent moral. Là, un agent moral, c'est une entité qui peut agir et prendre des décisions morales, donc là encore, un humain adulte en bonne santé mentale est un agent moral, en revanche, un bébé et pas un agent moral. Une façon de reconnaître les agents moraux, c'est qu'habituellement, voilà, un agent moral, s'il se comporte mal, on va l'envoyer en prison, on ne va pas faire ça avec un patient moral. Un bébé qui tuerait X ou Y n'ira pas en prison parce qu'il n'est pas considéré comme un agent moral. Alors, la question qui se pose, en fait, c'est est-ce que les robots peuvent être des patients moraux comme les bébés ou est-ce que ils ne sont pas des patients moraux mais de simples outils comme des tournevis. Voilà, dans le tableau, j'ai identifié quatre cases. Alors, peut-être qu'il peut y avoir des robots qui sont aussi des agents moraux, éventuellement, sans être des patients moraux. En fait, le livre « Faire la morale aux robots » s'intéresse aux agents moraux. Alors qu'aujourd'hui, on va s'intéresser aux patients moraux et donc de nouveau se demander s'il faut mettre les robots avec les bébés ou avec les tournevis, par exemple. Autre définition très proche de la notion de statut moral, celle de Francescam, une entité a un statut moral lorsque dans son propre droit et pour son propre intérêt, elle peut nous donner des raisons de faire des choses comme ne pas la détruire ou l'aider. Donc, dans le cas du Hitchbot, le Hitchbot, ce n'est pas lui qui nous donnait des raisons de ne pas faire les choses, c'était plutôt éventuellement ses propriétaires. Dans le cas du drapeau, là aussi, on peut penser qu'on a des raisons de ne pas brûler un drapeau LGBT en l'occurrence, donc de ne pas faire d'outrage au drapeau, mais ce n'est pas parce que le drapeau en lui-même nous enjoint de ne pas faire ça, c'est parce que c'est par le tort qu'on pourrait faire à certaines personnes. Je vous ai aussi mis le GPT-3 qui est un algorithme, un système statistique de un langage, un algorithme qui est capable de parler tout seul et qui pourrait peut-être donner des raisons de ne pas le débrancher ou de ne pas le détruire, mais ce ne serait probablement pas dans son propre droit et pour son propre intérêt. C'est un modèle de langage statistique qui est un peu comme un autocomplete qui fait juste mettre des mots selon la probabilité que ce soit le mot qui arrive le plus souvent dans une phrase. Donc, en tout cas, tout ça pour rappeler que ce qui va nous intéresser c'est la notion de patience morale et comment une entité peut nous donner des raisons pour son propre compte de ne pas faire certaines choses avec elles comme la détruire ou ne pas l'aider. Un dernier point sur la notion de statut moral, il y a différentes, on peut avoir deux types de conception du statut moral, une conception scalaire où tout est continu, c'est-à-dire toutes les entités peuvent se positionner sur un statut moral plus ou moins de pas de statut à full statut complet, mais on peut aussi avoir une conception par seuil où là, il faut arriver à un certain seuil pour avoir un statut puis on peut imaginer un différent degré de statut selon différents seuils. Bon, c'est pas une distinction que je vais vraiment mobiliser aujourd'hui mais elle existe dans la littérature et elle peut être pertinente. Je vous parlais d'expérience de pensée et il y en a une qui a été développée par Sparrow en 2004 qu'il appelle le Turing Criage Test et qui cherche précisément à nous éclairer sur cette question du statut moral des robots ou des IA. Donc, il imagine la chose suivante. On a un hôpital qui a un problème, il n'y a plus d'électricité, il y a un problème d'électricité, le générateur électrique, il ne lui reste plus que quelques... une certaine quantité d'énergie et dans cet hôpital, il y a un patient qui est fortement plugué et qui va mourir si l'électricité s'arrête et il y a l'IA de l'hôpital qui elle aussi va disparaître, sa mémoire va s'effacer si elle n'est plus alimentée en énergie et donc on est dans un triage, dans un dilemme où on doit choisir qui est-ce qu'on sauve, le patient ou l'IA de l'hôpital. Donc, Sparrow, dans son article, ne dit pas qui décider, il fait essentiellement poser le problème. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à ça, en tout cas, on va se demander quels sont les critères que devrait remplir notre IA de l'hôpital pour prétendre être sauvé à la place de l'humain ou avoir le même genre de statut moral que l'humain. Et ce que je vais faire dans les prochaines minutes, c'est examiner ces propriétés possibles que pourrait posséder l'IA et voir qu'est-ce qui se passe dans chaque cas. Donc, on regardera une première propriété qui est le fait d'être en relation. Peut-être que l'IA de l'hôpital a des relations particulières avec des personnes et que ça apporte une dimension, ce sont des considérations morales importantes. On peut s'intéresser à l'intelligence de l'IA, ce que le fait qu'elle soit intelligente, ce qui est un peu la définition des IA, ça lui confère un statut moral particulier. Est-ce que le fait qu'elle soit éventuellement vivante, on verra comment on peut les qualifier de vivante, ça pourrait aussi être le cas, ou le fait qu'elle soit sentiente, donc capable de sentir, d'être consciente, s'il vous plaît. On peut critiquer l'expérience de pensée de Sparrow, je pense d'ailleurs qu'il l'a fait lui-même en remarquant que ce n'est pas parce qu'on préfère toujours l'humain dans ce dilemme que l'IA ne pourrait pas avoir un statut moral inférieur, en particulier si on a une conception par seuil, on pourrait tout à fait avoir une IA qui a un certain statut moral, mais on lui préfère tout le temps l'humain, donc le fait qu'on ne choisisse pas l'IA dans ce dilemme-là est simplement un indicateur que l'IA n'a pas autant de statut, n'a pas un statut moral aussi élevé que le patient, mais pas nécessairement qu'elle n'en a pas du tout. Alors, je vous le disais, on va considérer quatre arguments, le premier, c'est l'argument relationnel. l'argument va comme suit, si une personne développe un lien ou une relation spéciale avec X, donc ce X peut être un chat, un arbre, un robot, un humain, peu importe, cela devrait conférer un statut moral à X. L'argument relationnel vient de deux manières, il y a une relation entre deux individus, donc relation 1 plus 1 si on veut, c'est quelque chose qui a été développé, ces idées d'éthique relationnelle, beaucoup dans le cadre des éthiques féministes, par exemple, dans des questions d'avortement ou d'euthanasie, les approches traditionnelles, mettons, l'approche traditionnelle sur l'avortement, ça peut consister à essayer d'identifier, de savoir si le fœtus est une personne, mettons. Donc on regarde, on examine la situation en regardant les entités en tant que telles et en essayant d'évaluer leur statut moral comme entité. Ce que dit l'approche relationnelle, c'est attention, ce qui compte peut-être davantage, c'est la relation que, mettons, la femme enceinte peut avoir avec le fœtus ou dans le cas de l'euthanasie, la relation que les proches peuvent avoir avec la personne en fin de vie et que ce qui est moralement pertinent se situe dans la relation et pas dans l'entité. Puis ça peut donner des résultats, ce type d'approche où on focus sur la relation, ça peut donner des résultats un peu différents des approches traditionnelles. donc là, on pourrait imaginer dans le cas de l'hôpital que l'IA ait une relation particulière avec la directrice de l'hôpital et qu'il faut en tenir compte dans le dilemme, dans le triage. On a un autre type de relation, c'est plutôt ça qui est mobilisé dans la littérature en éthique de l'intelligence artificielle, c'est la relation plus de l'individu avec toute la communauté. Par exemple, dans une citation de David Gunkel qui dit ceci, on assigne la position de personne morale qu'il s'agisse d'un patient, pardon, qu'il s'agisse d'un agent, d'un patient ou les deux en tant que produit des relations sociales qui précèdent et prescrivent qui ou ce que l'on est. Donc pour Gunkel, le statut moral est fortement dépendant des relations sociales et donc de la communauté dans laquelle, dans la communauté qu'on considère. Alors avec mon collègue Dominique Martin, on n'est pas très fan de cette approche relationnelle et de l'argument relationnel. Pourquoi ? En particulier parce que du coup le statut moral paraît arbitraire, paraît être contingent à la relation. Donc supposons que mon chat ait un statut moral parce que j'ai une relation affective forte avec lui. Qu'est-ce qui se passe lorsque je disparais ? Est-ce que mon chat perd son statut moral ? Donc là, il y aurait quelque chose qui semble arbitraire. On peut aussi se demander est-ce que le fait que moi j'ai une relation forte avec mon chat que vous entendez peut-être, il y en a deux qui font du bazar ce matin. Le fait que j'ai une relation forte avec mes chats, est-ce que ça confère un statut moral à l'ensemble des chats qui existent ? Et si oui, on voit bien comment on peut arriver à des absurdités. Là, quelqu'un qui aurait une relation forte avec son drapeau, ça confère un statut moral à tous les drapeaux. Ce n'est pas le meilleur exemple de drapeau, mais en tout cas, vous voyez l'idée. Et puis, il y a forcément un soupçon de relativisme moral qui vient avec la notion de relation à la communauté. Si c'est la communauté qui confère un statut moral aux entités, est-ce que ça veut dire que la communauté de la Grèce antique qui considérait que les esclaves ou les femmes étaient des sous-humains, c'est ça que nous amène à penser l'argument relationnel. Donc, on pense que ce n'est pas un argument qui est suffisamment solide pour fonder le statut moral des systèmes d'intelligence artificielle. Qu'en est-il de cet autre argument, l'argument de l'intelligence ? Alors, cette fois-ci, on peut présenter la chose... On se souvient d'abord que Kant disait qu'on peut tuer son chien puisqu'il est incapable de jugement. Alors, il ne faut pas le faire parce qu'on a un devoir indirect envers le reste de l'humanité de ne pas se comporter de façon cruelle envers les animaux, mais envers le chien en lui-même, on n'a pas de devoir direct, disait Kant, parce qu'il n'a pas de jugement, on pourrait traduire, il n'a pas d'intelligence. Alors, on pourrait contester empiriquement ça en disant que le chien a un certain jugement, mais ça ne change rien à l'argument qui considère que ce que ça prend pour être un patient moral ou ce que ça prend pour être... pour avoir un statut moral, c'est un certain degré d'intelligence. Donc, l'argument va comme suit. Si une entité est intelligente, c'est-à-dire capable d'accomplir des buts complexes, alors nous devrions lui conférer un statut moral. Alors la définition de l'intelligence comme capable d'accomplir des buts complexes, on l'emprunte à Max Tegmark dans son livre Vie 3.0 qui est d'ailleurs disponible en français. C'est sûr qu'il faut définir... Il faut ici qu'on définisse l'intelligence de façon suffisamment large ou suffisamment souple pour pas qu'il n'y ait que les êtres humains qui soient susceptibles d'être intelligents. Dans quel cas, la question ne se pose pas. Donc il faut que ce soit une définition de l'intelligence qui accepte l'intelligence non humaine et celle de Tegmark être capable d'accomplir des buts complexes fait assez bien l'affaire. Ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est que certaines intelligences artificielles ou certains systèmes d'intelligence artificielle sont plus performants qu'un humain sur des tâches données. Vous avez sans doute entendu parler d'AlphaGo, cette intelligence artificielle développée par DeepMind qui a été capable de battre un des meilleurs joueurs de Go. les échecs chinois si on veut qui s'appelle Lissidole ce joueur. Et puis ce qui était vraiment impressionnant dans AlphaGo, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle AlphaGo qui relate bien les choses, c'est que le Go, c'est pas mal un jeu intuitif. Les maîtres de Go, ils ne sont pas forcément capables d'expliquer les règles pour lesquelles un bon coup ou est un bon coup. En tout cas, il y a beaucoup quelque chose qui relève de l'intuition dans le Go et avec l'apprentissage automatique qui est ce qui marche bien en ce moment. Si on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, c'est à cause de l'apprentissage automatique et la façon de faire qui depuis les années 2010-2012 a vraiment fait décoller le domaine. Avec l'apprentissage automatique, on peut vraiment avoir des IA qui sont aussi bonnes sur des tâches qui semblaient plus intuitives comme le jeu de Go. Donc, une intelligence au niveau d'intelligence à tout le moins pour jouer au Go. L'algorithme de YouTube qui recommande des vidéos à 2 milliards d'utilisateurs, on peut aussi dire qu'il fait une tâche qu'il est plus performant dans cette tâche qu'aucun humain ne pourrait le faire et c'est d'ailleurs pour ça qu'il existe, qu'il a été développé. Donc, si on considère que l'intelligence est un critère pour conférer un statut moral et que certaines IA étroites, ce qu'on appelle étroites, c'est-à-dire qui font des tâches précises, sont plus performantes que des humains, on a un argument pour conférer d'un statut moral aux IA, puis on peut même aller plus loin en disant que là, on n'est qu'au début de développement de l'intelligence artificielle, ce qu'on va avoir, sur quoi travaillent les chercheurs, c'est à fabriquer des IA générales, c'est-à-dire par opposition à IA étroites, des IA qui sont capables de faire des choses dans plusieurs domaines, comme l'esprit humain est capable de jouer au go et puis de faire d'autres choses, on peut même avoir des super, dans l'avenir, des super intelligences, il y a un livre de Nick Bostrom qui développe ça, donc là, peut-être que une super intelligence, selon cet argument, devrait avoir un genre de super statut moral. Alors, en fait, là encore, avec mon collègue Dominique Martin, on n'est pas très fan de cet argument, en particulier, parce qu'on peut remarquer avec Peter Singer que dans le monde humain, on ne confère pas de statut moral aux humains en fonction de leur intelligence, donc le fait que vous soyez un génie ou que vous soyez un simple, ou une simple d'esprit, ne vous dit rien sur votre statut moral, vous avez les mêmes droits, on ne peut pas vous faire plus de mal parce que vous êtes moins intelligent et on ne doit pas tenir compte davantage de vos intérêts parce que vous êtes plus intelligent. Et en fait, quand on réfléchit un peu à ce critère de l'intelligence, cet argument de l'intelligence, on voit qu'il y a quelque chose d'arbitraire, en quoi les capacités, en quoi des capacités cognitives plus développées devraient justifier qu'on considère davantage les intérêts d'une identité qui est plus développée. les droits d'Einstein, le statut moral d'Einstein n'est pas supérieur à celui de n'importe qui. Donc, on rejette également l'argument de l'intelligence. Il y a quand même, impuitivement, c'est souvent quelque chose auquel les gens pensent, c'est que l'intelligence devrait conférer un statut moral, une hypothèse qu'on peut faire pour expliquer cette erreur, c'est qu'il y a un genre de confusion entre agent moral et patient moral. C'est sûr que pour être un bon agent moral, on peut penser que le niveau d'intelligence est important, et en tout cas qu'une entité qui ne serait pas ou très peu intelligente ne pourrait pas compter comme un agent moral responsable qui prend des décisions, qui assume ces décisions, mais en revanche, l'intelligence pour ce qui concerne la patience morale, le fait d'avoir des intérêts, le fait de pouvoir être, qu'on puisse faire des torts envers une entité, ça ne semble pas être influent. C'est une erreur, me semble-t-il, qu'on retrouve souvent dans les enjeux d'éthique animale, quand on entend l'argument du type « on ne devrait pas donner de droits aux animaux parce qu'ils n'ont pas de devoirs », c'est un peu comme là encore, je pense qu'on confond un peu l'agentivité et la patience morale. Les bébés ont des droits, quand bien même ils n'ont pas de devoirs, parce que les bébés sont des patients moraux, sont pour autant des agents moraux responsables, donc la question qui se pose, c'est est-ce que les intelligences artificielles, les systèmes d'intelligence artificielle sont de ce point de vue-là comme les bébés, et les bébés n'ont pas besoin d'être intelligents pour avoir un statut moral. Bref, on rejette cet argument et on passe au troisième argument qui est l'argument de la vie. Alors, qu'est-ce que nous dit l'argument de la vie ? Si une entité est vivante, alors nous devrions prendre en compte son intérêt à rester en vie. Donc, dans cette perspective, tous les êtres vivants, à savoir les animaux, mais aussi les plantes, en revanche, pas les roches, mais tous les êtres vivants ont un statut moral. Et c'est ce qu'on appelle le biocentrisme qui a été développé par Taylor, un philosophe de l'environnement, en 1981. Donc, le biocentrisme, c'est vraiment cette idée que ce qui confère un statut moral, c'est la propriété d'être vivant. Alors, là encore, un peu comme pour l'intelligence tout à l'heure, c'est sûr, si on se donne une définition trop étroite de ce que c'est qu'être vivant, ça va exclure d'emblée les robots et les systèmes d'intelligence artificielle. Donc, donnons-nous une définition un peu large, et là, j'emprunte de nouveau à Max Tegmark une définition qui va définir le vivant comme la capacité à répliquer sa complexité. Donc, dans le monde biologique, c'est la capacité à se reproduire et puis à transmettre son ADN. Mais ça, ça peut aussi, c'est une capacité à répliquer sa complexité, ça peut tout à fait être le cas pour des systèmes qui sont uniquement informationnels et qui ne sont pas biologiques. Donc, l'argument de la vie suppose qu'on accepte l'idée de vie artificielle ou en tout cas, on accepte l'idée que ça fait du sens de dire que des systèmes d'intelligence artificielle, des algorithmes sont en un sens vivants. Donc, il y a depuis plusieurs années des gens qui travaillent sur la vie artificielle et comme la simulation de vie. C'est sûr qu'on peut avoir une définition du vivant qui est un peu plus restrictive et qui ne serait pas forcément délirante où ça prend plus que répliquer sa complexité pour être vivant mais ça prend quelque chose comme du métabolisme. Le métabolisme, c'est le fait que les plantes vont chercher des nutriments dans le sol et puis se font des feuilles avec. C'est le fait qu'elles vont puiser de l'énergie et qu'elles transforment cette énergie en je ne sais pas quoi. Mais donc, cette fabrication de matière là n'est évidemment pas présente dans les systèmes d'intelligence artificielle et si c'est ça qu'on veut appeler vie, c'est sûr que ça les exclut. Mais faisons comme si pour l'intérêt de l'argument c'était correct de dire qu'il y a de la vie artificielle. Dans ce cas-là, on pourrait avoir comme j'ai mis dans le triage, on pourrait avoir notre système d'intelligence artificielle qui serait en compétition légitime dans ce cas-là avec une plante. Donc on aurait si on devait si le triage ça consistait à tuer la plante ou tuer le système d'IA et qu'on est biocentriste et qu'on accepte cette définition large de l'intelligence peut-être qu'il faudrait tirer au sort par exemple en disant une plante en tant qu'être vivant vaut un système d'intelligence artificielle en tant qu'être vivant. Il y a une autre version de l'argument qui va plus loin d'une certaine façon qui est plus inclusive en tout cas qu'on appelle l'ontocentrisme qui a été développé par le philosophe Luciano Floridi et qui en 2010 par exemple dit ceci donc pour lui il faut encore aller d'une certaine façon on peut voir cet argument de la vie comme très inclusif puisqu'il il embrasse non seulement les humains les animaux mais l'ensemble des êtres vivants mais Floridi essaie d'aller encore plus loin dans l'inclusion en incluant l'ensemble des entités porteuses d'informations et il dit ceci toute entité porteuse d'informations a le droit de persister dans son statut propre et le droit de s'épanouir c'est-à-dire d'améliorer et d'enrichir son existence et son essence alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire d'enrichir son existence et son essence mais en tout cas l'idée de Floridi que ce qui compte c'est le fait de porter des informations fait que c'est très très large parce qu'en fait toute entité porte des informations même des rochers en tout cas des rochers s'ils ne sont pas disposés complètement au hasard dans un espace ils peuvent être porteurs d'informations et évidemment un livre est porteur d'informations et un système d'intelligence artificielle aussi est porteur d'informations alors difficulté avec cet argument c'est pas sûr qu'on puisse faire beaucoup de choses avec qui soient vraiment applicables il y a si on se concentre sur l'argument biocentriste et pathocentriste il y a un comité d'éthique suisse en 2008 qui s'était interrogé sur nos devoirs envers les plantes et qui avait conclu ceci donc avec une une perspective biocentriste assez rare en général ça se transforme pas c'est pas mobilisé par les comités d'éthique encore moins par le droit mais donc ils avaient conclu ceci un tort arbitraire causé à une plante est moralement inadmissible alors après ce qu'ils appellent un tort arbitraire ce type de traitement inclurait par exemple la décapitation de fleurs sauvages au bord de la route sans raison valable donc selon ce comité puis selon le biocentrisme tuer une plante pour le plaisir de tuer une plante ça peut pas être considéré comme une raison valable et donc là on fait quelque chose de moralement inadmissible mais ceci dit tuer une plante pour la manger par exemple là on rentre dans les raisons valables donc il y a assez peu de situations probablement où le fait d'accorder ce type de statut moral à des plantes pourrait être faire une différence importante dans une délibération ou dans un dilemme voilà entre une plante et un écureuil les deux sont vivants mais on a l'impression qu'on va toujours devoir préférer les intérêts de l'écureuil qui a d'autres propriétés que d'être simplement vivant donc il y a quelque chose en tout cas et puis voilà si on admet que les IA sont vivantes c'est pas clair le genre de voir que ça nous entoure peut-être le fait de ne pas la débrancher de façon arbitraire peut-être que entre tuer une IA effacer sa mémoire et ne rien faire il vaudrait mieux la laisser vivre entre guillemets si on passe maintenant à l'ontocentrisme là on n'embarque pas dans l'ontocentrisme parce que le statut moral devient trivial puisque toute entité porteuse d'informations a un statut moral toute entité est porteuse d'informations si bien que on voit pas du tout en quoi ça peut nous aider à faire des à faire des triages à prendre des décisions donc le statut moral devient trivial et inutile si on étend trop le cercle des entités qui méritent notre considération morale donc peut-être d'un point de vue métaphysique l'ontocentrisme peut faire du sens mais d'un point de vue pratique on préfère l'abandonner et on arrive au dernier argument qui est celui qui nous semble être le meilleur parmi ceux qu'on a examiné il peut y en avoir d'autres donc là on n'a pas la prétention de tout examiner mais disons qu'on a regardé ceux qui sont les plus présents dans la littérature et en fait c'est l'argument de la sentience qui est le plus endossé par les chercheurs en éthique de l'IA habituellement alors que dit cet argument si une entité est sentiante ou consciente c'est presque la même chose nous devrions tenir compte de son intérêt à ressentir ou non certaines choses donc là le Roomba qui est un aspirateur autonome c'est très clair qu'il n'est pas sentient Maève dans la série Westworld spoiler alert mais c'est elle est consciente et puis ses comparses robots sont conscientes et du coup ça change quand la personne qui regarde la série est convaincue de leur conscience ça change évidemment son statut moral dans les yeux du spectateur donc pour l'argument de la sentience tout ce qui est capable de souffrance de plaisir ou d'émotion possède un statut moral et c'est ce qu'on appelle le sentientisme donc on peut mettre en rapport avec le biocentrisme de tout à l'heure ou le ontocentrisme de tout à l'heure donc le sentientisme le scèche des entités qui méritent notre considération morale ce sont c'est l'ensemble des entités sentiantes des citations de Schaeffer qui précise un peu ce qu'il faut entendre par là il est nécessaire et suffisant pour la présence d'une certaine valeur non dérivée dans la vie mentale d'un sujet que cette vie mentale contienne des épisodes ayant des propriétés phénoménales essentiellement affectives évaluatives donc la sentience ou la conscience c'est d'abord de la conscience phénoménale c'est le ressentir voilà quand on parle de ressentir des choses on dit bien on est dans ces propriétés phénoménales qui sont affectives et évaluatives c'est à dire que on pourrait éventuellement penser à des propriétés phénoménales neutres peut-être que la perception du bleu n'a pas de valence positive ou négative donc dans ce cas-là une entité qui ferait juste percevoir des couleurs sans avoir de valence positive ou négative associée ne rentrerait pas dans le cercle de la moralité ou n'aurait pas de statut moral ce que ça prend c'est une conscience phénoménale mais avec une valence positive ou négative affective pas neutre comme une simple perception de couleur en gros l'idée c'est que les choses se passent bien ou mal pour cette entité cette entité a un rapport agréable ou désagréable avec le monde qui l'entoure c'est là où il y a de la c'est là où il y a de la sentience alors par exemple Nick Bostrom et puis Yudovski sont pas mal d'accord avec ce type de proposition et eux ils vont mettre en avant un principe de non-discrimination par le substrat l'idée c'est que le fait qu'une entité soit sur un substrat biologique comme le cerveau d'un animal humain ou non-humain ou quel est un substrat de silicium comme les plus électroniques qui composent les systèmes d'intelligence artificielle on devrait être indifférent au substrat on devrait être indifférent au support quand il s'agit d'évaluer le statut moral d'une entité donc non-discrimination par le substrat c'est sûr que si on dit d'emblée il n'y a que que le substrat biologique qui peut être accepté on exclut les systèmes d'intelligence artificielle de façon arbitraire donc il faut accepter cette non-discrimination par le substrat il faut aussi accepter la non-discrimination ontogénique donc ontogénique ça réfère à la production de l'entité donc là encore les animaux sont habituellement le résultat d'une relation sexuelle c'est comme ça qu'ils viennent au jour ce qui n'est pas du tout le cas pour les systèmes d'intelligence artificielle mais ce que disent Bostrom et Yudovsky c'est la façon dont l'entité vient au jour ne devrait pas influencer le statut moral qu'on donne à cette entité ce qui pourrait ce qui doit l'influencer c'est plutôt des critères comme est-ce que cette entité est sentiante ou non en fait ces deux principes de non-discrimination sont des précisions du principe d'égalité d'Aristote que j'avais déjà évoqué en introduction à savoir qu'il faut traiter les cas similaires de manière similaire si un robot est sentiant on a toutes les raisons de le traiter comme un être humain ou un animal qui est lui aussi sentiant donc le travail de l'éthique c'est de montrer qu'on a affaire à des cas similaires alors c'est aussi la difficulté comme le remarquent Peter Singer et Agatha Sagan en 2009 la question difficile dit-il bien sûr est de savoir comment nous pourrions dire qu'un robot est réellement conscient et pas seulement conçu pour imiter la conscience parce qu'évidemment il y a ce problème de lecture des autres esprits on a toujours difficile de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête des autres et donc c'est aussi difficile de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête entre guillemets d'un système d'intelligence artificielle et on pourrait supposer qu'un système d'intelligence artificielle un robot se comporte comme s'il était sentiant retire sa main du feu quand il y a du feu pleure ou a le visage triste lorsqu'on l'insulte ou lorsqu'on le frappe mais sans être pour autant vraiment sentiant et en étant simplement dans l'imitation alors là il y a des débats pour savoir quel serait le bon critère John Danaer propose que ce soit la façon dont se comporte l'entité qui soit le critère mais on n'a pas nécessairement besoin de rentrer dans ce type de débat même si c'est important ceci étant dit actuellement le consensus scientifique chez les chercheurs en IA c'est que les IA actuelles ne sont pas sentiantes donc elles sont plutôt du côté du Roomba que de Maëv donc en conclusion qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce qu'on a vu on a vu qu'on peut avoir des devoirs indirects envers un système d'intelligence artificielle mais comme on peut avoir des devoirs indirects envers un drapeau on a vu que l'argument biocentriste si on accepte de définir si on accepte de parler de vie artificielle pour les systèmes d'intelligence artificielle mais donc que l'argument biologiste biocentriste peut donner des raisons d'agir par exemple ne pas débrancher un système et par là même un statut moral à des systèmes d'intelligence artificielle équivalent à celui d'une plante on a vu que l'argument sentiensiste en revanche peut donner un statut moral élevé équivalent à celui d'une personne humaine avec l'argument sentiensiste c'est tout à fait ça serait tout à fait légitime si notre IA est consciente et sentiente de la mettre au même niveau que la personne dans le coma qui a besoin du support de l'hôpital et éventuellement de tirer au sort entre les deux si on n'a pas d'autres raisons de choisir l'un plutôt que l'autre bon ceci dit on a très souvent des raisons de choisir l'un plutôt que l'autre c'est ce que je dis ensuite d'autres considérations morales peuvent entrer en jeu dans le triage le pronostic médical est-ce que la personne dans les triages Covid-19 c'est souvent ça qui entre en jeu c'est le pronostic qui va faire qu'on donne un respirateur à l'un plutôt qu'à l'autre on pourrait aussi avoir des arguments relationnels donc compter le nombre d'amis de l'IA compter le nombre d'amis de la personne dans le coma puis en tenir compte dans le jugement final alors avec tout ça j'ai pas tout à fait répondu à la question initiale est-ce qu'il est mal de mentir à Syrie disons que pour qu'il soit mal de mentir à Syrie me semble-t-il il faudrait déjà la condition première condition à remplir ce serait que Syrie soit une entité sentiente sentiente et que elle ait un intérêt particulier à ce qu'on soit honnête envers elle ce qui est envisageable mais qui n'est pas du tout le cas actuellement pour Syrie mais disons que la sentience voilà serait la précondition puis à partir de là éventuellement il pourrait être considéré qu'il est mal de mentir à Syrie comme il peut être mal de mentir à une autre entité sentiente mais c'est pas toutes les entités sentientes pour lesquelles on peut dire qu'il est mal de leur mentir je peux mentir à mes chats et je me sens parfaitement moralement responsable donc voici merci je rappelle mon blog la quatrième blessure je rappelle le titre du livre le plus récent faire la morale au robot et puis je remercie l'Université de Montréal le Centre de Recherche en Éthique et l'Institut de Valorisation des Données et l'Université de Montréal de la